...23 sont venus me voir pour s'entretenir avec moi sur ce sujet, mais également nous avons profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon sur l'actualité politique du Sénégal et sur également beaucoup d'autres sujets qui concernent la jeunesse du Sénégal, notamment l'emploi des jeunes qui aujourd'hui pose un problème à tous les jeunes et cela est un problème important. Nous avons profité de l'occasion pour également évoquer des questions qui intéressent le Sénégal parce que nous pensons qu'au-delà des clivages partisans, un pays a besoin, en un moment donné de son histoire, de faire un consensus sur les grands problèmes de l'heure. C'est le cas des problèmes des inondations. C'est pourquoi j'ai profité de cette occasion pour féliciter ces jeunes parce que c'est la première fois que moi je rencontre des jeunes de l'opposition qui sont au pouvoir et qui me considèrent aujourd'hui comme l'opposition mais qui viennent me voir pour qu'on discute des problèmes de notre pays. Je pense que cela devrait être quelque chose qui devrait intéresser même les adultes mais c'est la jeunesse qui a pris la décision d'engager ce dialogue avec l'opposition que je représente. Nous avons également parlé un peu du budget du Sénat parce que contrairement à ce qui a été véhiculé, le Sénat avait un budget, comme je l'ai dit, ailleurs de 4 milliards qui a évolué pendant l'année 2012 qui se trouve être aujourd'hui à 7 milliards. Mais on est aujourd'hui au 9e mois de l'année mais sur la consommation budgétaire, nous avons un peu dépassé les 2 milliards. Cela veut dire que le Sénat, comme certains l'ont dit, n'est pas budgétivore, comme ils l'ont prétendu dire. Alors, mais je pense que, également, la seule suppression du Sénat ne réglera pas le problème des inondations. Pour le règlement définitif de ce problème, je pense que nous devons tous faire un consensus, faire engager une réflexion nationale, inviter toute la classe politique, la société civile, toutes les compétences, les ingénieurs, les environnementalistes et tout le monde pour réfléchir et trouver des solutions définitives à ce problème des inondations. Parce qu'on ne peut pas, un État ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Chaque année, le problème est récurrent. Chaque année, on demande aux Sénégalais d'être solidaires aux sinistrés. L'État engage des ressources. On procède au pompage. Et l'on recommence l'année suivante. Ce n'est pas possible. Je pense que ce problème-là doit être pris à bras le corps et être réglé définitivement. Je le pense. Je pense que cette réflexion nationale doit être engagée pour que ce problème soit réglé définitivement.